Et à la une de l'actualité, il faut baisser la température. Joe Biden appelle au calme cette nuit, deux jours après la tentative d'assassinat contre Donald Trump. L'enquête se poursuit pour comprendre les motivations du tireur et la manière dont il a pu contourner le protocole de sécurité qui entoure l'ancien président Donald Trump qui se prépare à remonter sur scène aujourd'hui pour être officiellement investi candidat républicain, on vous raconte tout dans ce journal. La politique en France, c'est une semaine décisive, rentrée de l'Assemblée, élection du perchoir, démission de Gabriel Attal et la gauche qui tarde encore à proposer un nom pour Matignon. Dans l'allié, un anniversaire qui tourne au bain de sang, un voisin ancien militaire a ouvert le feu sur une famille qui fêtait les 20 ans de leur fils, bilan 4 morts dont l'assaillant 3 blessés, reportage dans un instant. Et puis à venir également la joie incommensurable des Espagnols après leur victoire en finale de l'Euro hier soir, 2 buts à 1 face aux Britanniques. Et 7h le journal, Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Écoutez, c'était samedi soir en Pennsylvanie. On a 3 balles dont l'une a percé, transpercé l'oreille droite de Donald Trump en plein meeting et fracturé un peu plus la société américaine. Cette tentative d'assassinat contre le candidat républicain pourrait être un tournant dans la campagne à 4 mois d'élection présidentielle. La tension entre les deux camps est à son comble, l'heure est grave. Et cette nuit, le président américain Joe Biden s'est exprimé depuis le bureau ovale de la Maison Blanche pour appeler au calme. Chers compatriotes américains, je souhaite vous parler ce soir de la nécessité de faire baisser la température dans notre politique. N'oubliez pas que même si nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des voisins, des amis, des collègues, des citoyens et surtout des citoyens américains. Nous devons être solidaires. L'appel à l'unité de Joe Biden. Anne Toulouse, vous êtes l'une des correspondantes d'Europe 1 aux Etats-Unis. Dans le camp Trump aussi, on veut faire redescendre la fièvre ambiante. Dans le concert des appels à l'union, il y a celui de la femme de Donald Trump, Mélania, que l'on entend très rarement. Elle a ce matin publié une lettre dans laquelle elle dénonce un acte qui, dit-elle, n'a vu en son mari qu'une machine politique déshumanisée. Mais si le monde politique et les médias appellent à un examen de conscience, pensent-ils à leurs adversaires ? Ou bien sont-ils prêts à le faire eux-mêmes et à l'imposer à leurs partisans ? Les journaux ont eu peu de temps pour éditorialiser. Mais on peut lire, par exemple, dans le Wall Street Journal, les dirigeants des deux bords doivent cesser de décrire les enjeux de la prochaine élection en termes apocalyptiques. On entend déjà certains républicains souligner que la veille de la journée semblante de samedi, Joe Biden avait traité son adversaire de criminel, de violeur et de danger pour l'existence même du pays. Les démocrates rappellent, eux, que Donald Trump a parlé de bain de sang s'il n'était pas élu et qu'ils ont eu leurs propres victimes, notamment lorsqu'un exalté politique a attaqué à coup de marteau le mari de l'ex-dirigeante de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Anne Toulouse. Une tentative d'assassinat qui ne va pas empêcher Donald Trump de poursuivre sa campagne. Sa campagne, le candidat républicain plus que jamais au combat. Oui, fight, 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 ce sont les mots qu'il a prononcés après sa blessure. Le visage marbré de sang, le poing en l'air, l'image a fait le tour du monde. C'est un Trump plus déterminé que jamais qui montera aujourd'hui sur l'estrade de la convention républicaine à Milwaukee dans le Wisconsin. 50 000 spectateurs attendus pour cet événement qui doit officiellement investir le candidat républicain et dont la sécurité, malgré l'attaque de samedi, n'a pas été renforcée. Alors la sécurité, justement, en question, Fanny, comment le tireur a-t-il pu déjouer le protocole des services secrets ? L'enquête se poursuit pour savoir s'il y a eu défaillance de l'équipe de sécurité, mais aussi pour comprendre qui est ce jeune homme de 20 ans qui a failli tuer l'ancien président américain à Vivafrid. On sait qu'il s'appelle Thomas Matthew Crooks et qu'il est originaire d'une petite ville de Pennsylvanie. Oui, la photo publiée par le FBI montre un jeune homme à lunettes d'allure discrète. Il était inscrit comme électeur républicain, mais avait donné quelques dizaines de dollars à des causes démocrates. Il n'avait pas de casier judiciaire, pas d'antécédent de problèmes mentaux. Mais selon un de ses anciens camarades de lycée, interrogé par NBC, sa scolarité avait été difficile. Il était harcelé presque tous les jours. Il était tout seul à la cantine. Il était rejeté. Vous savez comment sont les jeunes aujourd'hui. Ils voient quelqu'un comme ça et ils le prennent pour cible parce qu'ils trouvent ça drôle. Franchement, c'était triste. Le tireur a utilisé une arme semi-automatique achetée légalement par son père. Des explosifs ont aussi été retrouvés dans sa voiture et à son domicile. Le FBI décortique en ce moment son portable pour tenter de comprendre son geste, mais il en réagit seul. Les mesures de sécurité sont, elles, très critiquées. D'autant que selon la police locale, un officier s'est hissé sur le rebord du toit où se trouvait le tireur, qu'il a alors mis en joue. Le policier a dû redescendre et c'est à ce moment-là que le tireur a touché Donald Trump. Oui, mais le nouveau Front populaire qui veut imposer un nouveau Premier ministre n'a toujours pas dégagé de candidat à Matignon. L'option Huguette Bello, présidente de la région Réunion, a été rejetée par le Parti Socialiste. Elle s'est donc retirée de la course. L'alliance de gauche doit de nouveau se réunir aujourd'hui. Qu'elle soit de gauche, de droite ou du centre, la force politique au pouvoir devra trouver, je cite, « un consensus pour réduire la dette », déclaration de Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. Alors qu'un rapport très inquiétant sur les finances publiques doit être présenté aujourd'hui, il estime que la trajectoire dessinée par le gouvernement est, je cite, « peu ambitieuse » et repose sur des objectifs peu réalistes. À la une également ce matin, Fanny, la douleur d'une famille, le choc de toute une région. Dans l'allié à Espinas-Vozel, près de Vichy, la mort de trois personnes, abattue par un voisin alors qu'elle célébrait un anniversaire. Quatre autres personnes ont été blessées. L'assaillant a ensuite retourné l'arme contre lui. Le reportage sur place de la correspondante d'Europe 1, Noémie Loisel. Sur près de 500 mètres, sur un chemin graveleux, des traces de sang révèlent là où les victimes ont été touchées par les tirs. Aux alentours de 21h30, un homme âgé de 57 ans ouvre le feu à de nombreuses reprises avec un fusil de chasse sur ce chemin, reliant sa maison à celle de ses voisins. L'homme qui fêtait ses 20 ans est tué, ainsi que son père et son parrain, âgé de 53 et 54 ans. Quatre autres personnes sont blessées. Dans ce village très paisible, le tueur présumé, ancien militaire qui aurait servi en Afghanistan, était vu par ses voisins comme un homme renfermé reclus chez lui, raconte Jean-Paul, 71 ans. Il ne parlait pas à personne, il était tout seul, on ne le voyait pas. Et puis on ne voyait personne chez lui. Il était bizarre. C'était un tireur. Vous dites que c'était un bon tireur ? Oui. Au baltrap, je le voyais bien. Il s'est français. Il paraît qu'il y avait beaucoup d'armes. Le tireur se serait suicidé, retournant l'arme contre lui, mais les circonstances de cette tragique soirée sont encore floues, et le mobile reste inconnu. Des témoins doivent encore être auditionnés. On devrait en savoir plus en fin d'après-midi. Le procureur de Cussé tiendra une conférence de presse à 18h. Et puis en Seine-Maritime, après la mort de la petite Célia, 6 ans à Saint-Martin-d'Yves, la garde à vue du principal suspect, son beau-père, a été levée hier. Le quadragénaire a été hospitalisé pour troubles psychiatriques. Selon le parquet de Rouen, il présentait des idées délirantes et des hallucinations. 7h07 sur Europe 1, le football et la victoire espagnole en finale de l'Euro hier soir. Deux buts à un face à l'Angleterre, la Roja sur le toit de l'Europe. Les supporters ivres de joie hier soir à Madrid. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe à Antoine Bienveau. 90 minutes de stress pour des milliers de supporters et une libération immense au coup de sifflet final. Devant l'écran géant de la Plaza Colón, les verres de sangria sont lancés en l'air et les drapeaux espagnols fièrement brandis. Arturo, maillot rouge sur les épaules et tosant. Je suis très heureux de gagner l'Euro. C'était une finale magnifique et nous avons gagné parce que nous sommes les meilleurs d'Europe. Allez l'Espagne ! A quelques mètres torse nu au milieu de ses amis, Manuel ne peut s'empêcher de verser quelques larmes. Je ressens quelque chose pour cette équipe que vous ne pourrez jamais ressentir. Cela me vient du cœur de ma famille. Tous les Espagnols l'ont en eux. Allez l'Espagne ! Sur la place, les accolades s'enchaînent au rythme de l'hymne espagnol. Au milieu de la foule, Esteban danse, conscient que la nuit sera lourde. Je vais sortir fêter ça jusqu'à pas d'heure. Je travaille à 8h du matin mais là tout de suite, le travail je m'en fiche. Pour le moment, on célèbre à fond. Et comme lui, des milliers de supporters ont savouré la victoire jusqu'au petit matin dans les rues de Madrid. Somos campeones d'Europa ! Antoine Bienvaux à Madrid pour Europa. Campeone également en tennis. L'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté le tournoi de Wimbledon hier face à Novak Djokovic. A 21 ans, il remporte son quatrième titre de grand chelème. Est-ce qu'il va réussir un jour à détrôner les trois fantastiques ? Djokovic, Federer, Nadal. Il est bien parti pour un jeu assez exceptionnel de ce jeune Espagnol. Vraiment plein d'inventivité. Franchement, il faut le voir pour le croire. Je pense même que Djokovic a fini par être complètement fou hier sur le centre-cours de Wimbledon. Merci Fanny Masso, c'était votre journal.